Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Politique à table sur LCP. Nous sommes ensemble pendant une heure pour parler alimentation, cuisine, agriculture, écologie mais aussi un peu politique. Et cette semaine, nous recevons Bertrand Ponchère. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et avec moi pour présenter cette émission, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte. Bonjour M. Bertrand Ponchère. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes président du groupe Liottes, Libertés, indépendants, Outre-mer et territoire à l'Assemblée nationale. Vous avez un vrai parcours d'élus local, comme on n'en voit plus, conseiller, puis président du Conseil général de la Meuse. Vous avez été président de la communauté d'agglomération et maire de Bar-le-Duc. Avant de devenir député, en 2007, sous Nicolas Sarkozy, vous êtes alors étiqueté UMP. Vous faites partie des plus anciens, 16 ans et 8 mois, à traverser la salle des 4 colonnes, fouler la salle des pas perdus et répondre au micro tendu de LCP. Troublillon de la vie parlementaire, avec votre petit groupe de 22 députés, vous jetez des pavés dans la mare, comme avec votre proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites, à peine celle-ci votée. Un coup d'épée dans l'eau, mais vous n'avez pas dit votre dernier mot, vous, le sportif, amateur de course à pied, longue distance, et donc des sucres lents, Jean-Pierre. Au menu du liotte, non, pardon, de liode, avec des spaghettis aux fruits de mer et en dessert, un vacherin aux framboises. Dans le dessous des plats, comment trouver le juste prix plancher ? Au Salon de l'Agriculture, nous sommes allés à la rencontre d'éleveurs laitiers, aux coûts de production très disparates. Dans les pieds dans le plat, les Français sont généreux. Malgré l'inflation, la preuve encore avec cette collecte des restos du cœur, les dons ont dépassé les espérances. Chapeau. Allez, on passe à table. Tout de suite, cuisine et confidence. Alors, Bertrand Pencher, étiquette Liotte, liberté indépendante outre-mer territoire. Liotte un jour, mais attention, Liotte toujours, y compris à table, et vous allez comprendre pourquoi. Chez vous, le député de la Meuse, on sentait venir l'esprit cocardier pour votre territoire, avec une spécialité locale, pourquoi pas un brochet farci, Brigitte en salivait d'avance. Ou encore une bonne vieille quiche Lorraine. Mais non, Bertrand Pencher, avec les territoires, vous prenez des dés, liberté. Et voilà que vous nous annoncez, comme si ça semblait tout naturel, des pâtes aux fruits de mer. On s'est précipité sur un atlas pour bien vérifier que Bar-le-Duc n'est pas un port de pêche, je vous le confirme. Mais on a vite compris que c'était encore une histoire de territoire. Alors, pas le vôtre, mais celui de votre grand-père, Louis Rebuzzi, natif de Somme-Benedetto-Pau, en Lombardie, Brigitte, situé à 100 km seulement du littoral. Alors, certes, pas outre-mer, mais bien sûr, l'Adriatique. On retombe donc sur nos pâtes, ou plutôt sur nos spaghettis. Ce plat est en fait un hommage à un territoire étranger, d'où est originaire votre nono. Une histoire qui a sans doute compté quand vous avez demandé le retrait de la loi immigration. Et sans doute aussi quand vous nous avez proposé ce plat. Et oui, à table, il y a, Brigitte, toujours de la politique. Notre émission n'a jamais aussi bien porté son nom avec vous, n'est-ce pas ? Oui, vous êtes très bien renseigné. Ah oui ? On bosse. Merci beaucoup. J'avais beaucoup de plats à proposer, parce que j'aime faire la cuisine. Je la fais malheureusement de moins en moins, parce que j'ai beaucoup de travail. C'est mon épouse qui prépare la cuisine. Très bien, je fais mes courses, heureusement, le plus souvent avec elle. Mais j'ai l'habitude de faire la cuisine chaque fois que je pars en vacances, et notamment à l'étranger. Et plusieurs années, je suis parti en vacances en Tunisie. Et c'est un plat que j'ai découvert en Tunisie, c'est-à-dire des spaghettis aux fruits de mer. Et les spaghettis, c'est les pâtes, c'est mon grand-père maternel, italien, comment, italien d'origine. Mais à la différence de ce plat-là, les spaghettis tels que je les prépare, ce plat tunisien, c'est des spaghettis avec de la sauce tomate. C'est-à-dire qu'on fait revenir la sauce tomate, on l'a dans l'huile, on remet de l'eau, on met des feuilles de laurier, de... Alors attendez, je vous arrête tout de suite, mais ce n'est pas du tout les spaghettis à la vongolée qu'on s'attendait à manger ? Oui, c'est un peu différent. Mais ils sont fruits de mer. Et je pense que ces spaghettis-là, je vais les goûter tout à l'heure, parce que les bons spaghettis et les fruits... Ecoutez-les ! Allez, on les goûte ! Voilà, on va les goûter. Alors les bons spaghettis aux fruits de mer, je pense que ça doit être le cas, ils sont cuits dans de l'eau, avec de l'eau, des moules. C'est pour ça qu'on les sert toujours. Ah oui, ils font donner un peu du mou à la pâte. Là, ils sont très crémés. Ce n'est pas du tout votre recette tunisienne ou italienne. Rien à voir avec la recette tunisienne, ni même, je pense, italienne, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait de la crème dans les pâtes à la vongolée. Non, non. Alors moi, les miennes, c'est avec de la sauce tomate. Et pourquoi aussi la sauce tomate ? Parce que ma grand-mère, paternelle, elle faisait très, très bien la cuisine. Et on se régalait de l'avoir tout préparé avec des bases de sauce tomate, notamment cuit sur des cuisinières comme au feu de bois. Et c'est vraiment des excellentes recettes. C'est assez facile. C'est la sauce de base de tout. La sauce tomate, il faut la délayer, il faut le mettre de l'eau. Et puis ensuite... De l'eau des pâtes, toujours. Comme ça, il y a un peu d'amidon, ça permet ensuite... Oui, voilà. Alors, dites-nous votre secret, vous. Le secret de votre recette des pâtes à la tunisienne. Alors déjà al dente, quelles pâtes vous choisissez ? Alors, il faut des pâtes al dente, des pâtes un peu de cette... Des spaghettis un peu larges. Des spaghettis pas trop larges, un peu comme celle-ci. Et ce qui est vraiment bien, c'est de faire cuire un moment les fruits de mer dans cette sauce tomate. C'est-à-dire, vous préparez avec la sauce tomate. Quand vous les faites revenir dans l'huile, vous mettez de l'eau pour augmenter le volume. Et ensuite, vos fruits de mer, vous les faites cuire dans cette sauce. Et par ailleurs, vous faites cuire après les spaghettis dans de l'eau, évidemment, bouillante. Et l'eau bouillante mélangée avec de l'eau que vous avez récupérée des moules. Surtout pas jeter l'eau des moules. Vous gardez l'eau des moules. Ça parfume. C'est ça votre secret. Et ça parfume. Et donc, les pâtes sont parfumées. Et ensuite, vous recouvrez dessus, la place là de la sauce. J'imagine que c'est de la sauce qui a été faite à partir, me semble-t-il, de beurre et de crème. J'ai l'impression qu'il y a un peu de pesto et un peu de crème. Un peu de pesto et un peu de crème. La recette originale de chez François. Voilà, ils sont vraiment... Ah oui. Voilà, c'est la recette à eux. Alors dites-nous, quand vous faites cuire les pâtes, est-ce que vous le faites à l'italienne ? C'est-à-dire, vous les égouttez, vous les repassez dans la poêle ? Non. Non. Je le fasse, tiens. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Voilà. Je vous dis ça comme ça. Je vous dis ça comme ça. C'est ce que font les Italiens, effectivement. C'est ce que font les Italiens. Ils les font cuire à l'alenté, puis ils les remettent vite. Voilà, et puis après, la sauce tomate. Et comment la cuisine, c'est la découverte, c'est la culture. Je suis allé en Corse, je faisais de la cuisine corse, avec le saucisson, enfin, le saucisson corse. Toute la charcuterie. C'est-à-dire qu'en fait, racontez-nous, vous allez dans un pays et vous vous mettez aux couleurs du pays pour la cuisine. Toujours, j'achète des livres de recettes. J'ai, par exemple, trois ou quatre livres de recettes corse. Je suis parti pendant plusieurs années en Corse. C'est-à-dire, le veau aux olives, c'est très facile. La fiodone, qui est le... Le gâteau corse. Le gâteau corse, je n'ai pas prévu d'en parler, mais c'est assez facile à préparer. Donc, j'ai mes livres. Vous vous adaptez. Je fais de la cuisine anti-aise, avec du sucré salé. Ah oui, vous avez une palette de recettes énormes. Ça énerve souvent. Qu'est-ce-t-on sur les spaghettis, avant qu'on parle d'autre chose ? Non, mais très vite, parce que, comme on est partis, on a du pesto ici, de la torrette là. Alors, ils se mangent en Italie, les spaghettis. C'est quand même né là-bas. Il y a deux provinces qui se disputent la paternité de cette recette. C'est la Campanie, où il y a la ville de Naples, et c'est la Sicile. Alors, les pâtes les plus courantes, M. Pancher l'a dit, ce sont les spaghettis. Mais il ne faut pas négliger non plus les linguines, qui sont des spaghettis un peu plats, et les bucatini, qui sont des pâtes aussi longues, qui sont creuses. Et ça, c'est sympa, parce que parfois, la sauce ou l'huile se loger dans le creux. Alors, pour les fruits de mer, on a le choix, même si on n'est pas obligé de tout mettre. Mais en vrac, il y a les crevettes, les gambastes, les langoustines, les langoustes, le crabe, les palourdes, les coques, les moules, les calamars, le poulpe, les pétoncles, et pas de pâtes aux fruits de mer. Attention, M. Pancher, pas de pâtes aux fruits de mer, sans ail, tomates, vin blanc, pour la sauce. Et ce qui fait vraiment débat, en fait, c'est la touche finale. Est-ce qu'on met du parmesan ou pas ? Aujourd'hui, c'est un peu à la mode. Vous, vous mettez du parmesan sur les fruits de mer ? Non, pas avec les fruits de mer. C'est tout un débat. Et vous, non plus. Mais aujourd'hui, c'est devenu un peu tendance. Il y a beaucoup de restaurateurs italiens qui font des risottos aux poissons, aux fruits de mer, et qui mettent quand même du parmesan. Le fromage se marierait bien avec les fruits de mer. Quels fruits de mer vous mettez, vous, dans ces pâtes-là ? C'est des crevettes, des grosses crevettes. Uniquement les crevettes ? Oui, des chevrettes fraîches, évidemment, qu'on va acheter quand on est en Tunisie, sur le marché. Ah bah oui, là, vous parlez de la Tunisie, parce que les crevettes fraîches en France, ça n'existe pas. Ça coûte presque rien, quoi, les fruits de mer là-bas. Et puis, donc, elles changent très rapidement de couleur quand on les cuit. C'est tout, avec des moules. Vous pouvez faire ça avec des... Comment s'appellent ? Les petits coquillages, je ne sais pas comment on les appelle. Des coques ? Des coques, voilà. Vous pouvez faire ça également avec des coques. J'ai l'impression que vous avez une sensibilité particulière avec la cuisine tunisienne. Non, parce que j'y suis allé plusieurs années. Mais si, on peut le dire, c'est une super cuisine, la cuisine. J'ai bien ces plats sans tête. C'est-à-dire que je fais mes courses sur le marché, ça permet de discuter avec tout le monde. Vous dénichez des petites épices, ça ? Au bout de quelques semaines, je suis tellement bronzé qu'on commence à me parler en arabe. J'ai dit, non, je n'ai rien à voir, je ne suis pas là. Mais comme je le faisais quand j'étais en Corse, j'ai cuisiné pendant au moins une bonne demi-douzaine d'années des plats corses qui sont merveilleux. Et les plats totels de la Tunisie, il y a la brique aussi. Vous savez faire la brique ? Oui, il y a la brique. La brique, oui. La difficulté que j'avais pour la brique, c'est qu'il faut des briques qui soient assez molles. Et là, quand j'allais les acheter au marché, c'était très sec. Et j'avais du mal à les engouler. Après, vous mettez vos oeufs à l'intérieur. Et puis, si l'oeuf dégouline de partout... Bien fait, c'est bon, ça. Quand c'est bien préparé. C'est un peu de la street food. C'est bon reste. Je ne pensais pas que vous deiez me poser ce type de questions. Vous êtes plutôt le cuisinier du dimanche ou le cuisinier de tous les jours ? Non, je suis malheureusement... Je n'ai pas le temps de faire la cuisine. C'est dommage. J'adore ça. Je fais parfois, quand mes enfants sont là, aux enfants de ma femme, des plats un peu traditionnels chez moi. Je pense le hachis parmentier. Le vrai hachis parmentier, c'est quand même très bon. Avec de la vraie purée au beurre. C'est ça, le vrai hachis parmentier. C'est de la vraie purée. Ah, c'est de la vraie purée. C'est de la vraie purée. Je crois... Bœuf haché et moitié de chair à saucisse. On ne va pas se tromper dans les... Vous mettez de la sauce tomate ou pas ? Non. Non, pas de sauce tomate. Non, non, non. Simplement, il faut bien les faire revenir la viande. Non, mais la chair à saucisse, vous avez raison. Avec le persil, c'est plus moelleux. Et vous faites gratiner un peu sur le dessus. Et on fait un peu gratiner. Alors là, on fait gratiner. Ah, c'est bon. Je confirme qu'on fait gratiner. Il y a d'autres spécialités de chez vous, par exemple. Jean-Pierre en parlait, la quiche Lorraine. Oui, la quiche Lorraine, c'est assez facile à préparer. Le poteau-feu, c'est... Qu'est-ce que c'est bon, un poteau-feu ? Alors, je ne suis pas très loin de l'Alsace. Une très bonne choucroute. Vous êtes très amateur de choucroute, on m'a dit. Oui, c'est très bon. Mais la choucroute, c'est très convivial. Qu'est-ce que c'est agréable ? Vous en mangez pendant deux ou trois jours. C'est assez facile. Non, mais vous faites... Vous préparez la choucroute. Le chou, vous savez le faire ? Ah non, mais le chou... Non, on n'a pas arrêté. Le chou fermenté, c'est pas évident. C'est pas très compliqué à faire, mais on préfère l'acheter. Mais moi, j'ai exhumé vos racines italiennes. Mais là, vous nous parlez de la Corse, de la Tunisie, et pas de l'Italie. L'Italie, vous n'avez rien. Oui, mais je rappelle quand même que la Tunisie, c'est d'abord un pays méditerranéen. Oui, non, mais l'Italie... Et la Tunisie, mon grand-père, j'ai, dans mes grands-parents maternels, mon grand-père est né en France, ses frères étaient nés en Italie. C'était dans des Italiens savoyards qui étaient venus à la fin du XIXe siècle pour travailler, qui ont immédiatement combattu aux côtés de l'armée française, qui étaient plus français que français. et mes grands-parents, mon grand-père, ne parlaient pas... On ne les autorisait pas à parler italien. Et donc, je ne parle pas l'italien. Ça veut dire que vous avez nié, au fil du temps, un peu, ces racines italiennes ? Oui, mais bon, notre histoire revient vraiment au galop. La façon dont les Italiens ont été intégrés, et à l'origine très, très mal intégrés, on les traitait de salarital, il y avait des caronis, on les caillassait. Il y a un rapport du préfet du Nord que j'ai retrouvé d'avant la Première Guerre mondiale au ministre de l'Intérieur, expliquant que les Italiens étaient inassimilables, qu'ils sentaient mauvais, qu'ils ne parlaient pas le français, qu'ils étaient uniquement... Comment ? Uniquement entre eux. On voit bien qu'ils se sont, par la suite, très bien intégrés. Très bien intégrés. Et nous adorons, d'ailleurs, la cuisine italienne. On trouve des pizzerias, des trattorias, tous les coins de rue, ici. C'est la première cuisine du monde, par son influence. Alors, on le dit souvent, c'est aussi une cuisine du produit. Ça, c'est quelque chose... Vous êtes attaché, vous, au bon produit ? Vous allez... Les produits, je fais souvent mes courses avec ma femme sur le marché à Bar-le-Duc. Il y a un très beau marché avec des produits chlorlecoaux. D'ailleurs, comme maire de Bar-le-Duc, j'avais construit ce marché. Et c'est aussi très drôle, parce que j'ai fait deux mandats de maire à 20 ans d'intervalle. Premier mandat de maire, on me dit, vous savez, les marchés, c'est pas la peine. Tout le monde leur demande un marché. Mais c'est là où sont élus les maires, pourtant. Ça ne fonctionnera jamais. Et plus personne ne veut au marché, quoi. Puis 20 ans après, je reprends ce mandat de maire. C'était au début de mon deuxième mandat de député. Deuxième mandat de député. Et puis, je refais une étude. Et là, le consultant dit, mais il y a à nouveau un intérêt pour le marché. Et maintenant, le marché est presque sous-dimensionné. C'est-à-dire que tout le monde y va, on partage. Bon, j'ai de la chance. J'ai un ami qui est entrepreneur, qui fait du vin. Et puis, les commerçants, à la fin du marché, viennent prendre un verre. C'est d'une convivialité dingue. Et il y a d'ailleurs, c'est très drôle, quand je discute avec mes commerçants sur mon marché, il y en a un qui est très âgé, que je vois il n'y a pas très longtemps, mais je dis, en fait, t'es encore là ? Ah, il me dit, je suis là uniquement pour donner un coup de main à mon successeur, parce que c'est tellement convivial de prendre un verre après, les commerçants, avec les clients. On a besoin de retrouver cette solidarité. Et on retrouve une solidarité qui est vraiment la convivialité. Qu'est-ce que c'est important ? Qu'est-ce qu'on y trouve sur le marché de Bar-le-Duc ? Parce que nous, vous nous faites saliver, on a envie de prendre la voiture et d'aller à Bar-le-Duc. Ah bah écoutez, 90% du bris de mots est fabriqué dans le département de la Meuse. On produit très bon, évidemment, tous les bris de mots. Il y a des maraîchers. Sur les côtes de Meuse, le vin des côtes de Meuse, dont on parlera, on n'a rien produit. On produit évidemment de la mirabelle. On produit de la pomme, on produit de la pêche, on produit de la... Est-ce qu'il y a de la groseille ? Parce que j'ai vu qu'il y avait... Il y avait de la groseille, mais malheureusement, la spécialité de Bar-le-Duc, c'est la groseille et pépinée à la plume d'oie. On va en parler. Voilà, c'est un coût très élevé. Il y a encore un producteur. Ah, donc on en trouve de moins en moins ? On trouve de moins en moins. Et vous, vous êtes attaché à cette agriculture locale, à ces ventes directes ? Alors en fait, à vrai dire, on a besoin de deux agricultures. On a besoin aussi d'une agriculture qui exporte, parce qu'on ne peut pas avoir que de l'agriculture, que des marchés courts. Il y en faut, il y en faut. Cette agriculture, elle est importante, parce que c'est vraiment la grande qualité qui tire tout vers le haut. Il faut aussi de la grande culture. Mais les producteurs locaux, et chez moi, je l'accompagnais d'ailleurs, un de mes amis, M. Bontemps, qui fabrique des yaourts, un agriculteur, il y a 15 ans, il s'est mis à fabriquer des yaourts, puis il a réduit la taille de son exploitation, il a dix salariés. Il est venu au salon de l'agriculture, on l'a présenté à des crémiers parisiens. Bon, les yaourts sont vraiment top niveau. Il cherche des distributeurs, là, c'est ça ? Comment ? Il cherche des distributeurs, mais après, il faut aussi qu'ils produisent en volume, et puis qu'il aille... Enfin, un agriculteur tout seul qui crée ses yaourts, il a dit qu'ils sont une dizaine chez lui. C'est peut-être ça aussi la clé, la diversification, c'est-à-dire faire du lait, puis ensuite savoir... La transformation, avec une plus-value, il fait plus de marge, à mon avis, sur ses yaourts. Oui, beaucoup plus de marge, ça n'a rien à voir. Alors, avec ces spaghettis aux fruits de mer, vous nous avez apporté un vin qui vient de chez vous. Donc, c'est un vin de la région de Lorraine, un vin blanc pétillant, qui est bio. 70% chardonnay, 30% océrois. Et on retrouve dans le chardonnay, donc cette longueur et cette élégance, et puis la fraîcheur et le fruité de l'océrois. Racontez-nous, c'est le domaine de Musy ? Le domaine de Musy, alors, en fait, il y a 4 producteurs. Je ne peux pas oublier leur nom. La famille Lienard, c'est le domaine de Musy. Antoine, Blampier et Pierçon. Ils sont sur 45 hectares. Et les vins des côtes de Meuse, c'est une histoire, comme j'aime beaucoup les raconter, des belles histoires. Le département de la Meuse, c'était un grand département viticole, avant le phylloxéra, la Première Guerre mondiale. 14 000 hectares de vignes. C'était dingue. Le vin de Bar-le-Duc était très, très connu. Et puis, le phylloxéra arrive. Première Guerre mondiale qui décime complètement les campagnes. Verdun est tout prêt. Et puis, la locomotive, le chemin de fer. En fait, on importe du vin italien et tout s'écroule. Il n'y a plus rien. Alors, le phylloxéra, on ne connaît pas les variétés qui résistent. On prend des variétés hybrides. Franchement, du vin, c'était presque des usines à méthanol, tellement ça faisait mal à la tête. Et quasiment tout disparaît. Mais enfin, il y avait quand même une petite tradition. Le parc naturel de Lorraine s'installe en 1970. Il faut soutenir des productions locales. Là, il y a les nouveaux cépages qui sont résistants qui arrivent. Et j'ai cinq familles qui se disent, tiens, nous, on a un peu de vin. On va en replanter. Alors, ils expérimentent. Au début, il fallait un petit peu s'accrocher. Au fur et à mesure, c'est devenu de la qualité. Les enfants ont fait des très, très belles études en Bourgogne. Puis, on trouve un vin d'une élégance. Celui-là, c'est le cas. Le vin pétillant. Alors, le chardonnay, qui est un décépage. Le pinot noir également. On fait un très bon pinot noir. On croque dans la groseille quand on boit le pinot noir. Ah oui. Et ils en vivent très bien. Il y a une grande crise de la viticulture en France. Les viticulteurs qui se spécialisent trouvent leur marché. Et là, on est à côté des Côtes de Toul. Un très bon vin dans les Côtes de Toul. Ils n'ont même pas voulu prendre une appellation d'origine contrôlée. Parce que, par exemple, celui-là, il faut être sympa avec les producteurs. Le producteur, sinon, il en vend en compte-gouttes. D'accord. Mais il y aura bientôt une AOP, vous croyez ? Il y a une AOP qui est en cours sur le vin pétillant. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler. Je crois que c'est du vin pétillant de Lorraine. Mais il y a des très bons vins pétillants. Regardez le vin d'Alsace, pétillant d'Alsace. Champagne, il faut qu'ils fassent gaffe de ne pas augmenter leur... Le crément d'Alsace, qui, effectivement, est une référence aussi. Mais il est excellent. Et dans la meute, il y a de la bière aussi ? Il y a de la bière, comme souvent, il y a de la bière. Il y a beaucoup, maintenant, de bière. Beaucoup de personnes sont mis à faire de la bière. Alors, les vins pétillants, on les boit souvent à l'apéritif en France. Est-ce que c'est commun de prendre un vin pétillant pour déguster un plat comme des spaghettis aux fruits de mer ? Alors, ça arrive, mais on le boit plutôt, effectivement, à l'apéritif ou en dessert, sinon. Mais plus rarement, tout au long du repas. Mais c'est aussi une histoire de coût, parce que la référence, c'est le champagne, quand même. Et le champagne est beaucoup plus cher, finalement, que c'est le champagne. de musique, il y a des prix... Oui, là, c'est 8 euros, celui-là. Et j'ai des pinots noirs, notamment, un que j'aurais pu vous offrir. Il est à 6 euros la bouteille, quoi. Franchement, on étonne les gens avec ce pinot noir. À consommer avec modération, hein, monsieur Ponchère. Oui, 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 c'est possible. Oui, bien sûr. C'est tout à fait, d'accord. En respectant le code des couleurs, hein, Jean-Pierre ? Exactement. On a bien vu, blanc-blanc, là. Avec la crème, on ne peut pas se tromper. Oui, oui, ça se marie très bien. On va voir maintenant si vous êtes incollable, Bertrand Ponchère. C'est le quiz. Ah oui, alors là... Bon, on l'a vu, hein, vous connaissez forcément cette confiture de groseille épépinée à la plume d'oie. Alors, sauriez-vous nous dire, attention, parce que là, vous devez faire 4 sur 4 en tant qu'ex-maire de Bar-le-Duc, si ces affirmations sont vraies ou fausses ? Son procédé unique de fabrication remonte à 1433. Oui, alors, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Je sais que ça remonte dans le courant du Moyen-Âge à la fin du Moyen-Âge. Je dirais plutôt... Oui, enfin, sur la précision de la date, je ne sais pas où vous l'avez trouvée. Alors, moi, je ne sais pas ce que j'ai regardé. C'est possible, mais c'est faux. C'est 1344. J'ai joué sur les 1433, 1344, c'est le piège. J'avais 13e, 14e siècle. Attention, parce que là, il faut vraiment être très précis. Il y a en moyenne 13 pépins à ôter par groseille. Oui, alors, moi, j'ai déjà épépiné... J'ai déjà épépiné... Dans cette toute petite groseille, là ? C'est très bien, oui, mais c'est mieux d'épiner des grosses groseilles, parce que ce n'est pas facile. Et les pépins sont gros, et les pépins sont gros. Alors, 13 ou pas ? En moyenne, ça veut dire que... Je dirais possible, là aussi, je vais dire oui. Alors, possible, mais faux ! Ah, c'est pas vrai ! Sept pépins en moyenne ! Sept pépins ! Oui, on va commencer, oui. Attention, en goûtant cette confiture, Catherine de Médicis a dit « Oh, c'est un rayon de soleil dans un pot ! » C'est joli, hein ! Parce que c'est bien Catherine de Médicis qui s'est extasiée devant cette confiture de groseille. Je sais que Hitchcock en consommait ce matin au petit déjeuner. Je sais que quand il y avait le Paris-Strasbourg à l'époque, au XIXe siècle, la famille impériale de Russie s'arrêtait dans la gare de Bar-le-Duc et achetait... Là, on est sur Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, je pense qu'elle avait du bon goût. Elle a dû le dire. Alors, elle aurait pu le dire. Voilà, vous me piégez en permanence. C'est Marie Stuart, épouse de France 32. Enfin, alors, cette fois-ci, c'est la plus facile. Le prix de cette confiture est 50 fois plus cher que la confiture de groseille Bonne Maman. Pour ne pas la citer. Oui, alors moi, je fais mes courses régulièrement. La confiture, j'en achète... 50 fois plus cher ? Oui, la confiture, j'en achète pas beaucoup parce que j'ai ma belle-mère, ma mère qui en fabrique. Je pense que belle-maman, ça doit être autour de 4-5 euros le pot. Bonne Maman. Bonne Maman. Donc, 50 fois... Vous dites... 50 fois, ça fait... 50 fois plus cher. 5 euros, ça fait 250 euros. Ah non, ça, les petits pots, il est moins cher. Le kilo, le kilo, hein ? Ah, le kilo, oui. Alors, le kilo, oui. Oui, c'est vrai. Enfin, voilà. Le kilo, c'est bon. C'est bien. 50 fois plus cher. Eh ben, dites donc. Vous allez pouvoir vous rattraper. Je vais me rattraper. On dit souvent que vous êtes la bête noire des macronistes. Alors, noir, c'est noir. Oui, c'est vrai. Sauriez-vous nous dire si ces affirmations sont vraies ou fausses ? Le citron noir d'Iran est un citron fumé dont le zeste sert à parfumer les plats. Je ne sais pas du tout. Je vous avoue, là, vous me collez. C'est une colle. Bref. Je veux dire, oui, c'est possible. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Le citron subit un processus de séchage unique qui altère la couleur de la peau et de la pulpe, conférant aux fruits son goût intense. Le porc noir de Bigorre vit en plein air, ce qui lui donne une viande rouge, très irisée et persillée. Oui, c'est très persillé. C'est vrai, bravo. Je sais, ça. La bretonne pinoire, c'est une vache, est présentée comme la plus petite race bovine française. Ça, je ne sais pas. Moi, la Bretagne, c'est loin. Il faudrait que je demande à mon ami Paul Molac. Ah, vous pouvez faire un peu à un ami, si vous voulez ? Je n'ai pas vu de petite vache noire en Bretagne. Je suis allé visiter une ferme chez lui, il n'y a pas longtemps. Je crois qu'elle est blanche et noire. Eh bien, non, c'est vrai. Je suis de plus petite vache. 117 centimètres, ce n'est pas très bon. 117 centimètres. Elle est comme ça, c'est une petite vache. Petite vache. Vous pouvez les ramener dans la meuse, là. Oui, c'est ça. C'est moi, en original de compagnie. Une question pour vos racines italiennes. Le riz noir italien vénéré doit sa couleur à une phase de fermentation avant le séchage. Oh là là. Franchement, c'est que des trucs incollables. Je dirais plutôt non, le riz noir. Oui, ben non, c'est faux. Bravo. Le riz noir est un riz complet qui contient encore une enveloppe lui donnant sa couleur. Autrement, il aurait été vénère, monsieur. Oh, voilà. Jeu de mots, jeu de mots. Humour. Alors, vous le savez certainement, Bertrand Pancher, mais c'est souvent autour de la table que se racontent les meilleures histoires, que se fait la petite et la grande histoire. Eh bien, c'est la brève de comptoir. Alors, on vous a demandé de réfléchir à une anecdote, si possible politique, autour d'un repas. Vous avez un souvenir à nous raconter ? Oui, alors, j'en ai plusieurs. Et il y a notamment un qui m'a remarqué, qui m'a beaucoup marqué. Je me suis toujours occupé d'environnement et j'ai été invité à la conférence sur le réchauffement climatique quand elle s'est déroulée en France et à Paris. Et notamment à l'Assemblée nationale, où j'avais en charge de m'occuper d'une délégation de parlementaires, puisqu'il y a en même temps une union des parlementaires engagée dans les questions climatiques qui se réunit souvent en marge de la conférence sur l'échauffement climatique. Et là, j'avais avec moi des parlementaires d'Afrique, francophones, et on déjeune, donc, à l'Assemblée nationale, entre l'hôtel de Lassay et le palais Bourbon, dans cette très grande salle. Et à l'issue de ce déjeuner, j'invite mes collègues, qui ne connaissaient pas l'Assemblée nationale, je dis, venez, on va faire un petit tour de l'Assemblée nationale, et j'arrive à la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale, que vous connaissez bien, et j'ai plusieurs parlementaires qui tombent en extase devant le bus de Lamartine. Moi, je peux vous dire que je passe souvent dans les bus de l'Assemblée nationale. J'avais vaguement remarqué que c'était Lamartine, et ils me disent, Bertrand, mais t'as un bus de Lamartine ? Je dis, oui, pourquoi ? Et il y a deux parlementaires de République démocratique du Congo qui prennent le bus de Lamartine par le bras et qui déclinent des verres de Lamartine pendant dix minutes. Dix minutes, ça n'arrêtait pas. Et ils me disent, tu connais Lamartine ? Oui, je dis, connais Lamartine. Mais ils me disent, la France, le français, vous ne défendez pas assez le français, c'est un amour. Et ces parlementaires étaient tous en extase devant Lamartine. Et ça m'a beaucoup troublé parce qu'il y a un amour du français, de la francophonie dans le monde. Chaque fois que je vais dans des pays notamment francophones et notamment africains, je cesse de me dire, mais pourquoi vous ne défendez pas plus la francophonie qui est vraiment notre identité ? Donc voilà, c'est une très, très belle anecdote. Vous êtes mis à relire Lamartine ? Oui, voilà, j'apprendrai Lamartine. Allez, on poursuit cette émission, on va parler du lait. Plus d'un enfant sur trois et d'un adulte sur quatre en consomment quotidiennement. Mais combien coûte-t-il à produire ? C'est le dessous des points. Alors Brigitte, alors que le géant du lait Lactalis vient de signer un nouvel accord plus favorable aux producteurs, nous nous sommes intéressés dans Politique à table aux différences de coûts de production d'un litre de lait selon les lieux d'élevage et les usages du lait. Un chiffre clé pour fixer les fameux prix planchers. Les explications de Clément Perrault. Combien coûte pour un agriculteur la production d'un litre de lait ? Alors que l'idée d'un prix plancher commun est évoquée, nous avons posé la question à trois éleveurs présents au Salon de l'Agriculture. Bonjour, je suis Aline, éleveuse laitière sur la commune de Gaulle et Jusier dans le département du Doubs. Avec mon mari, nous avons 180 animaux pour 70 vaches laitières et mon coût de production est d'environ 55 centimes. C'est un prix élevé. Il s'explique par le cahier des charges exigeant que doit remplir Aline. Le lait de son exploitation est utilisé pour produire du comté, un fromage encadré par une AOP. On veut faire des produits de qualité, donc forcément, il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de donner à nos animaux. Donc en fait, tout ce qu'on a le droit de donner est forcément souvent plus cher même. Je m'appelle François Soucault, je suis éleveur dans Rasse Normande, dans la commune de Briouze et du département de Lorme, donc en production laitière. Et nous avons un prix de production qui est aux alentours de 35 à 45 millilitres. Le prix est moins élevé pour François qui compte dans son troupeau Oreillette, la vache star et gérie du dernier salon. Son exploitation relativement importante lui permet d'optimiser les coûts. Sa situation dans le bocage normand est aussi un plus. On a une région aussi qui est quand même assez arrosée avec un climat quand même un peu plus tempéré, ce qui nous donne l'opportunité d'avoir des productions d'hommes qui sont quand même bien. Elles vont chercher l'herbe à la poiture, donc elles se débrouillent toutes seules. On n'a pas besoin de distribuer, donc ça a quand même un coût de production qui est quand même moins élevé. Bonjour, Lionel Baxeller, agriculteur et éleveur à Sol-sur-Somoselotte dans le département des Vosges. On élève un troupeau de 25 vaches de race vosgienne et notre coût de production d'huile de lait est autour de 50 centimes le litre. 25 vaches, c'est un petit troupeau. Difficile pour Lionel de maintenir des coûts de production bas. On achète des petits volumes, donc des petits tonnages et du coup, le coût est plus important parce qu'il y a aussi les coûts de transport déconcentrés. Donc le coût est plus élevé, forcément, oui. Entre la taille de l'élevage, sa situation géographique, la race des bêtes, de nombreux paramètres entrent en compte dans le coût de production d'un litre de lait. Calculer un prix plancher unique serait une équation très compliquée, voire insoluble. Alors, belles images du salon signé Yvan Hanavion. Bertrand Panchet, on a beaucoup parlé de ce prix plancher qui a été éventé par Emmanuel Macron. Là, on vient de voir trois producteurs de lait, trois types de lait, trois prix de lait. Trois prix plancher ? C'est quoi le prix plancher ? Le prix plancher, il est en fonction du coût de production. Oui, mais il y a trois coûts de production et on n'a fait que trois éleveurs. On en aurait fait dix, on en aurait eu dix. Vous avez bien fait de faire ce type d'émission parce que ça démontre la complexité, voire l'impossibilité de raisonner en termes de prix plancher. C'est une erreur, c'est la fausse bonne idée ? C'est encore une idée de technocrate, de haut fonctionnaire, peut-être soufflé à l'oreille du président de la République. Comment voulez-vous ? Ce n'est pas possible. Autant, ils font bien qu'il y ait un prix minimum. Il faut bien que les éleveurs puissent vivre de leur travail. C'est ça le problème ? Évidemment, ça dépend des négociations entre les producteurs et les acheteurs. Il faut évidemment que ça se fasse sur la base d'un coût de production négocié, mais les coûts de production, ils évoluent en permanence. J'ai passé trois jours au Salon de l'agriculture. J'ai vu tout le monde. Trois jours, c'est quand même énorme. On peut voir tout le monde en trois jours ? J'ai vu toutes les organisations. Qui comptent ? Toutes les organisations. Par exemple, je suis allé sur le stand de Lidl. Ils font de la contractualisation. Pourquoi je suis allé sur le stand de Lidl ? Parce que c'est d'ailleurs une des seules grandes distributions qui est présente et il est presque tenu par les agriculteurs eux-mêmes. Je discute avec les agriculteurs. On se dit, Lidl, on peut se méfier. Je ne sais pas. Mais les agriculteurs, ils me disent, nous, on fait la promotion parce qu'on est bien respectés et on discute de nos coûts de production très régulièrement avec l'acheteur qui est Lidl. Et donc, nos coûts peuvent évoluer. C'est notamment le poulet. Je crois que McDo fait un peu la même chose. Les coûts évoluent. Moi, j'ai par exemple un producteur de Brimaud. Ça, c'est grâce à la loi Egalim. Pas la loi Egalim. Moi, j'ai un producteur de Brimaud. Les producteurs de Brimaud chez moi, le lait diminue. On en produit moins parce qu'ils discutent avec les producteurs et ils fixent le prix du lait pour faire en sorte d'avoir des producteurs et du lait qui soient à des prix compétitifs. Vous écoutez, tout va bien alors que les producteurs et les agriculteurs disent qu'on ne vit pas de notre travail. Je ne dis surtout pas que tout va bien. Il y a un problème de prix, de transparence dans les marges. Le problème, il n'est pas avec des acheteurs de ce type. Le problème, il est avec la grande distribution. Le fait que la grande distribution, les centrales d'achat maintenant s'installent en dehors de la France pour ne plus rentrer dans ces processus de négociation. On les traite parfois de façon très très mal. Le problème, il est dans la grande complexité des aides. Les gens, ils en ont marre. Je suis allé en Bretagne avec mon ami Paul Mollac, David Topiak, deux députés parlementaires. Deux députés. Je discute avec un jeune agriculteur qui me dit qu'on avait une prime pour les jeunes agriculteurs. C'est 25 000 euros. On donnait une prime de 25 000 euros. Elle n'a pas bougé depuis 30 ans. Et puis, en plus maintenant de la prime, il faut un prévisionnel sur notre activité pendant 5 ans. Et dès qu'on rachète un tracteur, dès qu'on rachète un hectare, il faut qu'on refasse un prévisionnel. Ça va coûter bientôt plus cher que ce que ça va nous rapporter. Et puis, les contrôles en plus. Vous dites, les normes en fait empoisonnent la vie des agriculteurs. C'est-à-dire que l'État passe son temps à vouloir tout contrôler. S'il y a des aides, qu'on les donne aux chambres d'agriculture, qu'on les donne aux collectivités. Pour que ce soit quand même un peu contrôlé, ces aides. Et qu'on fasse confiance au territoire pour contrôler ça. Au territoire, au préfet, vous voulez dire ? Il faut décentraliser tout ça ? À condition que les préfets aient des moyens. Chez moi, le préfet va bientôt ouvrir la porte lui-même de la préfecture tellement il n'y a pas de moyens. Il y a les chambres d'agriculture, il y a les collectivités territoriales, même les organisations environnementales. Je vais visiter un chantier d'insertion chez moi, le chantier du Barois qui est dirigé par quelqu'un qui est engagé dans l'environnement. Ils font de l'élagage. Il me dit mais pendant 4 mois dans l'année, on ne peut plus élaguer parce que le changement climatique, il y a des crues partout. Et à partir du 15 mars, on ne peut plus élaguer parce qu'il y a l'anidification, il y a les nids. Mais il me dit nous, en plus, on est engagés dans l'environnement. Il ne vous pensait pas Bertrand, qu'on pourrait nous laisser un peu nous faire confiance puis aller dans des endroits où il faut. On peut faire confiance en tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce rêve de contrôler tout le monde ? Ils en ont marre les agriculteurs. Il y a des problèmes de prix, il y a des problèmes de complexité administrative et il y a des problèmes de soutien également à la profession parce que c'est des investissements qui sont assez lourds. Il y a un choc de simplification qui a été annoncé. Il y a des fonds pour le bio, pour la viticulture. Oui. Il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis sur le tas. Oui, mais vous savez, ça fait quatre mandats de parlementaire. Ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprendra à faire les grimaces. Je sais comment ça fonctionne. Ça change tout le temps. Puis des annonces à la réalité, il y a loin de la coupe aux lèvres. Il ferait mieux de donner ses moyens au territoire et puis de soutenir réellement. C'est souvent des outils industriels. Moi, je discutais avec un producteur de lait chez moi. Il a 130 vaches. Son fils est en train de s'installer. Il me dit mais tu comprends. Maintenant, les enfants, ils ne veulent plus bosser comme des cinglés 7 jours sur 7, ont besoin de moyens, d'aide et de revenus. Pour revenir au prix plancher, Gabriel Attal, vous avez parlé de prix nés dans l'esprit d'un technocrate. Gabriel Attal, il a quand même un peu nuancé en disant que sur le prix plancher, c'est d'abord l'application de la loi EGalim. Ce n'est pas un peu ça qu'il faut faire avant de parler de prix plancher ? Appliquons de façon très drastique cette loi EGalim. Voilà, on aurait mieux fait de tourner sa langue dans la bouche avant de parler. Parce qu'on revient aussi avec la loi EGalim sur les coûts de production. Quand je discute avec les dirigeants agricoles, j'ai fait ça, tout ça pendant 3 jours au salon de l'agriculture. Toutes les organisations me disent, comme d'habitude, vous votez une loi, la loi EGalim. Vous dites, elle va être appliquée, mais vous ne regardez pas les moyens à mettre en oeuvre. Et puis, à peine, mettons place la loi EGalim, que Bruno Le Maire, qui a été ministre de l'agriculture, qui est ministre depuis je ne sais pas combien d'années, explique à la grande distribution qu'il faut lever le pied sur la loi EGalim parce qu'il faut diminuer les prix dans les grandes surfaces. Ça se répercute sur les prix. Ça se répercute. Simplement, il y a une loi, il faut appliquer la loi avant de changer la loi. Mais la loi EGalim, elle disait qu'il fallait que les agriculteurs ou les éleveurs se groupent entre eux pour peser finalement face aux industriels à la grande distribution. Et ça, ils n'y arrivent pas nécessairement. Mais ils y arrivent. Ça fait... On a à peine voté une loi qu'on veut la remettre en cause. Il y a beaucoup trop de lois. On met en place une loi, on réfléchit sur les moyens, les moyens d'accompagnement y sont importants et puis tirons le bilan avec les organisations elles-mêmes. Sauf que ça ne marche pas, les agriculteurs, ils n'en peuvent plus. Mais parce que la loi n'est pas appliquée. Qu'est-ce que me dit le patron de la coopération en France, Dominique Chargé, qui est aussi un ami que je rencontre sur le salon de l'agriculture, qui dit par connaître tout le monde quand il y a de la crise agricole, il m'appelle, il dit, écoute, Bertrand, je se tutoie avec Dominique, il commercialise 50% de la production agricole française. Mais il me dit, mais la loi, elle n'est pas appliquée. Nous, ce qu'on demande, c'est d'appliquer la loi. Donc des amendes ? Des contrôles. Des amendes et des contrôles et puis qu'on nomme ce qui ne vont pas. Ce qui ne vont pas, c'est intermarché, je le nomme. Ils ont pris des agriculteurs pour des imbéciles. Ils ont tout déferencé, on m'a cité aussi Carrefour, je crois. Ils ont dit, mais il y en a des très bons, c'est systému. Ben voilà, il y en a. Donc vous, vous êtes pour le name and shame. On dénonce, on dénonce, on donne les noms. Les bons élèves et les mauvais élèves. Et on met des amendes. Et qu'ils soient significatifs, j'imagine. Donc le prix plancher, on oublie, c'était une fausse bonne idée. On reste plutôt sur la loi de Yali. Ils discutent avec les producteurs de fruits et légumes. Ils n'en veulent pas un des producteurs de lait. Et discuter avec les producteurs de fruits et légumes également. Alors là, je peux vous dire que quand, à un moment, les tomates, elles poussent, les pêches, elles poussent, on met tout ça sur le marché, on a intérêt à écouler, baisser les prix. Bon, vous mettez des prix planchers là-dedans, ça va réfléchir, tout va pourrir dans les cajots. Ils sont un peu fous. On parlait tout à l'heure de simplification. Est-ce qu'on peut parler de transposition des normes, en fait ? Là, il y a des annonces qui ont été faites aussi en ce sens. On va toujours trop loin en France, on veut toujours montrer l'exemple par rapport à l'Europe et finalement, ça pénalise nos agriculteurs ou pas ? Il me semble qu'il y a des problèmes de... Ce n'est pas tant de transposition de normes que de réglementations qui s'ajoutent à la réglementation européenne. Battons-nous pour faire en sorte d'avoir de la bonne réglementation européenne parce qu'il est évident que tout ça, ça se situe dans un cadre dans un cadre européen. C'est pareil, on en rajoute en permanence. Le millefeuille, on appelle ça. Comment ? Le millefeuille ? Oui, le millefeuille, par exemple, on m'a dit mais vous mettez en place une disposition pour que maintenant, dans les restaurants en France, il y ait le label fabrication maison, je crois. Mais c'est fou, comment vous allez faire une fabrication maison ? Les plats que vous nous servez, c'est de l'assemblage en permanence. Ah bon ? Mais il y en a qui... Ah ben non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que c'est un label qui peut rassurer les consommateurs. Après, c'est peut-être compliqué. Mais discuter avec les restaurateurs qui n'en peuvent plus, ils ne trouvent pas de personnel. C'est bien, mais c'était pour contrer la vue de certains restaurateurs qui achètent tout ça chez Métro. C'est des bonnes intentions. Mais enfin, franchement, il n'y a que ça. C'est vrai que c'est une histoire de culture. En gros, vous dites arrêtez d'emmerder les Français. Regardez l'abattage, comment l'abattage des animaux. Et c'est vrai que, bon, il faut qu'ils soient élevés dans de bonnes conditions, abattus dans de bonnes conditions. Moyennant quoi, qu'est-ce qui s'est passé ? On importe la moitié de poulet en France. On est exportateur net de poulet, on importe la moitié de poulet. Vous pensez que le poulet qui est à l'étranger, il n'est pas élevé en batterie, on ne lui donne pas des cochonneries à manger, il arrive dans n'importe quelles conditions et on mange ce poulet-là en France. C'est pour des raisons d'abattage qu'il n'y a pas assez de poulet en France, pas uniquement. Non, mais c'est parce qu'on exporte un produit qui est de qualité et on achète un produit moins cher. Il y a tout ça. Et on ne fait pas du tout attention au poulet qu'on achète en supermarché qui vient de l'importation et lui qui est élevé dans n'importe quelles conditions. Ça pose des problèmes à personne. Alors, la transition est parfaite. Est-ce qu'il y a aussi une histoire de prix ? On importe parfois des poulets qui sont de moins bonne qualité, qui sont un peu moins chers. On va parler de la pauvreté parce qu'il y a de plus en plus de pauvres en France. Il n'y en a jamais eu autant depuis 1996, selon l'INSEE. On en parle et on met les pieds dans le plat. Ah, très bien. Les restos du cœur font le plein lors de leur collecte qui a eu lieu le premier week-end de mars. Les dons ont dépassé les espérances en dépit de l'inflation. Cet automne, son président avait tiré la sonnette d'alarme pour éviter de mettre la clé sous la porte. Un reportage d'Hélène Bonduelle et d'Ivan Hanavion. Je vous souhaite une organisation de collecte pour les restos du cœur si vous souhaitez participer en recherche des conserves, du rhum, des pâtes. C'est là qu'il y a un grand souci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Objectif, récolter 9000 tonnes de dons alimentaires et de produits d'hygiène auprès des particuliers. Des biscuits, des produits, l'agent comme ça. Et puis des chemins à l'eau. Du café pour les parents. Les restos du cœur et autres manquent beaucoup de produits. Donc voilà, si on peut aider, on le fait. Merci beaucoup, madame. Pour les gens qui n'ont rien ou moins que moi en tous les cas. Voilà. Parce que ça me fait plaisir de donner. Un bon quartier. Merci beaucoup, madame. Ce que l'on redoute, c'est l'inflation qui déjà fait que les produits alimentaires sont de plus en plus chers. J'espère que ça n'impactera pas la générosité de nos donateurs. Dans ce supermarché parisien, deux tonnes de produits ont été recueillis. Notamment grâce à ces kits solidaires spécialement préparés. J'ai pris un kit adulte et un kit bébé. Je suppose que la sélection est bien faite par les restos du cœur. Donc ça correspond aux besoins. Mieux que ce que je pourrais faire spontanément. C'est une bonne idée. Les paquets constitués, quelquefois, on ne sait pas ce qui est vraiment utile. 12% des dons que les restos du cœur reçoivent proviennent de cette collecte annuelle. D'autant plus vital cette année. Cet automne, pour la première fois, les restos lançaient un appel à l'aide pour éviter de mettre la clé sous la porte. Nous avons restreint l'accès à l'aide alimentaire, ce qui est contre nature un peu pour les bénévoles. On a réduit la dotation que l'on donnait aux personnes. Avant, on donnait six repas par personne et par semaine. On est passé à quatre. Donc des mesures de restriction extrêmement difficiles. Pour autant, on n'est pas sorti des difficultés. C'est-à-dire que nous sommes structurellement déficitaires si le nombre de pauvres dans ce pays continue à augmenter. Et c'est bien ce qui se passe depuis plusieurs années. Les besoins sont en effet considérables. Les Restos du Coeur ont accueilli 200 000 bénéficiaires supplémentaires en 2023. Trompe en chair, les Restos du Coeur structurellement déficitaires, le nombre de bénéficiaires qui augmente, 14,5% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. On est en France, cinquième puissance mondiale. Comment on en est arrivé là ? C'est inquiétant parce qu'il y a une montée de la pauvreté. Il y a une montée des écarts de richesse entre nos concitoyens. Jamais les plus riches n'ont été aussi riches et jamais les pauvres sont restés comme ils sont. Et ça continue. Et notamment, tout ce qui est accompagnement, aide, y compris allocation au chômage, etc., on tape sur ce type de public et tout cesse. Je voulais vraiment rendre hommage, je vais continuer de le faire, aux bénévoles du secours catholique, du secours populaire. Parce que la solidarité, elle existe toujours. C'est rassurant. Et des Restos du Coeur, je vais les voir régulièrement. Heureusement qu'ils sont là. Vous donnez au Restos du Coeur, personnellement ? Je donne à des associations caritatives, oui. Je donne à des associations caritatives, j'aide aussi directement des personnes qui sont en difficulté. Oui, absolument. Alors, vous disiez qu'il y a un écart qui se creuse. Il faut aller chercher l'argent où, alors ? Chez les plus riches ? D'abord, il y a ce type de mobilisation qui est important. Le secours populaire chez moi, c'est énorme. Ils font des brokers, ils vont récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer chez les gens. Ils vendent, ils vendent. Il y a des possibilités vraiment d'aider. Il faut aider ces organisations à travers les dons, notamment alimentaires, et être réellement à leur côté. ils font un travail exceptionnel de suivi des gens. Ils distribuent à ceux qui en ont besoin. Parfois, ils demandent aux gens également de s'engager. Le secours populaire, c'est ça. Si vous avez une aide, d'accord, mais en contrepartie, rien n'est gratuit. Ça crée un lien social qui est important. On a vraiment intérêt à travailler avec ces organisations. L'État doit donner à ces associations ? Ils ont tiré la sonarne d'alarme à l'automne en disant qu'il nous manque 35 millions, sinon on va fermer. L'État donne un petit peu, mais aussi beaucoup d'entreprises. C'est l'État et c'est surtout le travail des collectivités territoriales, à travers l'action sociale des départements, des communes, à condition, évidemment, que les communes, ces territoires aient des moyens. Comme on prive les territoires de ces moyens, en même temps, les collectivités chez nous disposent de moyens pour les aider. Mais évidemment, il faut que tout le monde s'y mette pour aider ce type d'organisation. Et puis, il faut surtout vaincre la grande pauvreté, c'est-à-dire accompagner les gens pour retravailler. C'est la généralisation d'un dispositif zéro chômeur. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne récupère pas tout l'argent que ces personnes vont nous coûter parce que tellement ils sont éloignés de l'emploi, on ne va jamais réussir à les remettre au travail, sauf si on met des moyens importants et on les consacrait à des associations d'insertion. Et quand c'est comme ça, en fonction des difficultés, des handicaps, des difficultés de transport, tout le monde a une possibilité de retravailler. C'est la grande dignité pour le faire. c'est ce que disent les macronistes, vous êtes d'accord avec eux ? Non, mais sauf que les macronistes, pardonnez vos expressions, disent-moi l'expression, disent qu'il faut réduire le chômage, donc on réduit les aides et les indemnités. On ne réduit pas les aides, on réduit la durée d'indemnités. Au final, c'est pareil. Mais vous trouvez qu'on tire trop sur les chômeurs ? Et on augmente l'âge de départ en retraite. Très bien, mais il y a 50% de personnes, 60% des personnes qui partent en retraite qui sont déjà au chômage. Les seniors, l'emploi des seniors, on devait traiter l'emploi des seniors, on va augmenter l'âge de départ en retraite. Alors les négociations sont en cours ? C'est en cours, en cours, j'espère qu'on va faire confiance aux partenaires sociaux qui sont en train de travailler là-dessus, mais c'est par des moyens de ce type, ce n'est pas marche ou crève. Enfin, ce n'est pas marche ou crève. Et c'est à l'État de récupérer l'assurance chômage, de le gérer, comme le propose à Bruno Le Maire ? Certainement pas. Plus l'État en fait, moins bien l'État le fait et que l'État s'occupe du régalien, de ses missions essentielles, fiche la paix aux collectivités, aux territoires. Et si on ne fait pas ça, notre pays ne marchera jamais. Vous auriez beau mettre un bac plus 10, un cerveau plus 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 ou n'importe quel casseur d'assiette au pouvoir, on a des idées. Le pays fonctionnera toujours aussi mal s'il n'y a pas des chocs de confiance, de décentralisation, d'écoute. Et si on ne donne pas la main à celles et ceux qui sont sur le terrain. Là, vous trouvez qu'on s'acharne sur les chômeurs, sur les seigneurs ? Là, vous trouvez qu'il y a un acharnement de l'exécutif ? Mais il y a des acharnements auprès de tout le monde. C'est-à-dire que tout est décidé au plan national. Je reviens sur la généralisation des dispositifs zéro chômeur. Moi, je suis dans un département où il n'y a pas de métro, la Meuse. Il y a les transports en commun, il y a peu de transports en commun. Et on va dire « Mais toi, on va réduire tes aides pour retrouver du boulot. Mais je n'ai pas de moyens de locomotion. » Tu vas aller bosser à pied. Qu'est-ce que c'est ? C'est complètement idiot. On ferait mieux de donner des moyens au territoire pour accompagner les gens dans les mobilités, pour faire en sorte qu'ils puissent travailler en fonction de leur handicap, de leurs difficultés. Il faut... Et on se contente de donner des aides à vie. Il serait mieux de reprendre ces moyens qu'on va donner dans quelques aides. donner trop d'aides, mais vous avez une idée que vous défendez qui est pourtant abandonnée par le gouvernement, c'est le chèque alimentaire. Oui, voilà. Alors, on aide quand même. Oui, mais le chèque alimentaire, le chèque alimentaire, je vais sur le salon de l'agriculture, mes amis de la Fédération des producteurs de fruits et légumes. Le président me dit c'est vraiment... Je vous remercie, je remercie le groupe Liot parce que c'est une très bonne idée. L'idée, c'est qu'on distribue des chèques alimentaires aux personnes qui disposent peu de moyens, ceux que vous voyez dans les restaurants du Cœur et ailleurs. Et on leur dit, en contrepartie, vous achetez des produits locaux fabriqués en France, des fruits et légumes. Il faut bien contrôler aussi, ça, oui ? Il faut bien, mais oui, on a qu'à demander aux associations de contrôler le même. Et on relance la filière de production de fruits et légumes. On améliore l'alimentation, c'est bien pour le commerce. Le bio aussi, vous le fléchez vers le bio ? On flèche du bio et de la production et de la production locale. Et on règle aussi des sujets de sous-alimentation de nos concitoyens, sans compter, évidemment, toute la prévention parce que plus il y a de fruits et légumes, ce n'est pas meilleur pour la santé. Ça, on ne s'est jamais demandé pourquoi ceux qui étaient les plus nourreux, qui vivaient moins longtemps que d'autres, d'abord parce qu'on est moins bien nourri. Quelle inégalité ! C'est un autre sujet, on en parlera un jour, mais c'est vrai qu'est sortie une étude sur l'obésité en France qui augmente et c'est fortement lié à la précarité alimentaire. Allez, on va passer au dessert puisqu'on a fini. C'est le pêcher mignon. Avec un vacherin, non pas un fromage, mais un dessert. Attention, c'est un entremet d'origine française, Brigitte, composé d'une enveloppe de meringue, on le voit bien, en dessous, avec fourrées de crème glacée ou de sorbet, on le voit avec le sorbet framboise, des fruits confits mais aussi des fruits frais comme des framboises et bien sûr, un petit nappage de crème chantilly. Cet entremet date du 19e siècle. La première recette aurait été créée par Antonin Carême. La version glacée apparaît ensuite à Lyon. Sans doute doit son nom à ce que, par sa forme et sa couleur, il évoque le fromage vacherin. C'est pour ça qu'on l'appelle. On lui donne ce nom. Voilà. Et on peut l'agrémenter. Dessert préféré ? Eh bien oui. Je suis très heureux d'en manger parce que chaque fois que je choisis le dessert à la maison, personne ne veut de vacherin parce que je suis gourmand et il n'y a que moi qui en mange. J'espère que c'est avec de la vraie chantilly. Je vais vous le dire d'ailleurs dans quelques instants. Vous pouvez faire confiance à chez Françoise. Oui, je pense que c'est la vraie chantilly. Qui nous a préparé ça. C'est bon ? Oui. Vous ne supportez pas la chantilly en spray ? On voit la différence. C'est pareil. Vous faites peut-être de la chantilly. Ce n'est pas très compliqué à faire. Ce n'est pas très compliqué mais il faut quand même que ça tienne. Et la chantilly, c'est avec de la crème fraîche fleurette, un peu liquide. Une crème fraîche fleurette. Un peu de sucre glace. Ce n'est pas de la crème allégée. Sinon, vous ne faites pas de chantilly. Ça ne monte pas sinon. Ça ne monte pas. Vous connaissez. Il y a un peu de vanille et un peu de sucre glace. Il y a un peu de vanille. Vous le préparez chez vous ? Vous savez faire les meringues ? Les meringues, oui. Les meringues, oui. J'en ai fait de les meringues. Je vous parlais de la crème fraîche. La chantilly, vous ne m'aviez pas donné les plats que vous alliez servir. Vu que la vraie chantilly, c'est très bon. Et les framboises ? Il y a des variantes maintenant. On trouve des vacherins avec d'autres fruits. Vous, c'est vraiment le traditionnel que vous aimez ? Oui, c'est traditionnel avec des framboises. J'ai un grand jardin chez moi. J'ai 300 mètres carrés. J'avais des groseillers mais à force de... Je n'ai pas le temps de les cueillir. Et puis, la confiture, j'ai plein de peaux. J'en donne. Et j'ai des framboisiers, un peu de framboisiers. Ah oui ? Donc, vous récoltez comme ça l'été ? J'ai un mirabellier. C'est la région des Mirabelles chez moi. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est bon pour les pommes qui sont excellentes. Et avant que vous nous parliez de Tunisie, les desserts tunisiens, vous les connaissez ? Il y a peu de desserts. Ah ben si, il y a des petits gâteaux. Oui, il y a des petits gâteaux. Sucré, miel, d'arrière. Ah oui, mais moi, je ne dis pas à faire, à manger, à déguster. Il y en a des très bons. Vous aimez ça aussi ? Oui, alors bon, il faut faire des courses à pieds parce que c'est calorique. C'est avec le miel. C'est pour ça que vous êtes agro-sportif. C'est pour tous les desserts que vous mangez. Vous parlez de Fiadonne. Vous êtes corse et vous aimez les desserts corse. Oui, c'est le dessert typique corse. Avec le broutchou. Avec le broutchou. On en a mangé une fois ici. Ah oui, c'est très bon. C'est très facile à préparer avec le broutch. Et puis de l'alcool, je ne sais plus ce que c'est, comme l'alcool corse qu'on met dedans. Il y a un peu de zeste de citron, normalement. Oui, il y a évidemment ça. Et c'est arrosé avec un alcool corse, extrait de cueillette de baie dont on va me revenir. De myrte. De myrte, voilà. Exactement. C'est exactement l'alcool de myrte. Bravo. C'est à vous, Bertrand Bonchère, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politique à table sur LCP.